Des premiers coups de patte timides mais rapidement, des claquements d'ailes et l'envol enthousiaste vers une nouvelle liberté. Leur bec est encore au gris, ils sont nés au printemps dernier, c'était sur le site du Wills à Forêt. Aujourd'hui, une remise en liberté à quelques kilomètres, un peu d'émotion pour cette bruxelloise qui a suivi leur convalescence ces dernières semaines. Au moment du décollage en septembre, de leur apprentissage pour voler, on les retrouvait sur le carrefour autour du marais. Et donc, il y en a certains qui ont été amenés par les pompiers à la Ligue royale de protection des oiseaux. Amenés par les pompiers parce qu'ils étaient très affaiblis. Les voici ce matin en refuge, peu avant leur premier coup de patte, c'est ici qu'ils ont repris des forces. Ici c'est de l'hépa-sup, donc ils ont eu des problèmes hépatiques, donc ils ont eu un soutien pendant un mois. Donc c'est le dernier avant de retrouver la liberté. Et aujourd'hui, ils pèsent 7 kilos chacun de beaux bébés, des signes qui sont en fait assez peu nombreux à Bruxelles. Et il n'y en aurait qu'une trentaine, souvent présents par couple, que ce soit ici donc, au Marais-Wheels ou ailleurs. C'est une manière de faire connaître la nature sauvage en ville, je crois que c'est assez important. On réduit la nature sauvage aux rats et aux pigeons et au fait c'est de la nature sauvage tout ça. Et donc pour tout le monde, les enfants et pour les adultes, c'est un endroit magique et pédagogique aussi. Une espèce emblématique qui se fait aussi de plus en plus rare, contrairement aux autres oiseaux de la capitale. Selon certains ornithologues, ils pourraient faire l'objet de braconnage. Merci.